Marc-André Grandin, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas la première fois que vous venez au FIF, puisque vous êtes déjà venu il y a deux ans pour présenter le film Vic et Flo en vue un ours, qui a reçu un baillard d'or. Aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté de la barre, vous êtes jury. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce nouveau rôle ? C'est bien d'être de l'autre côté, de ne pas avoir le stress de présenter un film et espérer que les gens vont l'aimer. C'est bien d'être dans un jury et de passer la semaine à regarder des films. La dernière fois, je n'avais pas eu la chance de voir d'autres films. J'étais venu très rapidement, j'ai présenté le film, faire des interviews et je suis parti. Donc là, d'être au festival, pendant toute la durée du festival, de voir 15 films quand même, 3 par jour, rencontrer les autres membres du jury qui sont exceptionnels. On a passé une super belle semaine, on a beaucoup ri et tout. Et après, d'échanger sur ce qu'on a vécu, essayer de s'entendre sur qui devrait recevoir un prix, quel film nous a rassemblés. C'est une belle expérience. Ce n'est pas facile, mais c'est une belle expérience. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'un film se démarque ? C'est tellement relatif. Parce que ça reste de l'art, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Un film, pour moi, peut être très mauvais, mais peut quand même me donner une émotion ici et là. Après, est-ce qu'il est réussi ? Parce qu'il a quand même réussi à me donner une émotion. Est-ce qu'un bon film, c'est un film qui est bon techniquement ? Est-ce que des fois, un film avec des mauvais acteurs peut avoir un super scénario ? C'est très difficile de faire un très bon film. Et en même temps, les gens vont réagir différemment de par leur culture, leur état, leur âge. Qui sont un film qui peut me faire chier maintenant et dans deux ans, je vais le trouver génial parce qu'il va me parler beaucoup plus. Donc, moi, personnellement, c'est sûr que j'aime bien être surpris quand je vois un film. J'aime qu'il y ait une facture, que le réalisateur dise quelque chose, que ce soit par l'image, par son style, le rythme, peu importe. Le choix ou la façon dont il traite un sujet. Mais après, je peux être aussi sur le cul en voyant un film hyper classique. Donc, en plus, moi, j'aime beaucoup des styles très différents. J'aime me claquer des films vraiment lourds, classiques. En même temps, un de mes films préférés, c'est Dick & Neck. Donc, voilà, c'est un peu large. C'est un film pour plein de réalisances différentes. C'est un peu au feeling, quoi. Et maintenant, pour en venir un peu plus à vous, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à faire du cinéma ? Moi, j'ai commencé un peu par hasard. J'ai mon grand frère qui avait commencé à jouer. Ma mère l'accompagnait parce qu'il était enfant sur les plateaux. Moi, j'accompagnais ma mère parce qu'elle ne pouvait pas me laisser à la maison. J'avais un an et demi. Donc, j'ai toujours été sur des plateaux. Éventuellement, ils m'ont demandé de passer des essais, une audition pour une pub. Moi, je voulais juste faire comme mon grand frère. Donc, je l'ai fait. Je commence à bosser. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir. J'ai eu des super-parents qui m'ont toujours protégé, qui ont toujours mis l'école au-devant de ça. Si je n'avais pas des bonnes notes à l'école, on arrêtait tout. Si je voulais jouer au baseball ou au hockey, comme tous mes potes faisaient, je pouvais le faire. Il fallait juste que je choisisse. Je ne pouvais pas tout faire en même temps. Donc, j'étais bien entouré. Mais on me demandait ce que je voulais faire dans la vie. Moi, je disais ambulancier ou peu importe. Je ne voyais pas le jeu comme étant un boulot. C'était plus un passe-temps. Puis, c'est plus en devenant plus vieux où j'ai dû faire des choix à certains moments. Est-ce que je continue ou pas ? Même encore maintenant, je crois qu'à chaque année, il y a un moment où je me demande est-ce que j'arrête ou je continue, est-ce que je fais autre chose ? Donc, il n'y a pas eu un moment déclencheur. Vous avez incarné beaucoup de personnages. Question peut-être un peu compliquée, mais lequel vous ressemble le plus ? Un. Ah ouais. Un dont vous vous êtes senti proche en le jouant peut-être ? On se sent toujours proche de son personnage. On n'a pas le choix, même si c'est quelque chose de très éloigné de nous. Il faut l'aimer, son personnage. Il faut le respecter parce qu'il faut lui donner une humanité. Il faut que les gens puissent s'identifier, même s'ils sont très loin du personnage aussi. Je ne sais pas, je crois que je suis… Je ne sais pas, il y a des personnages qui te suivent un peu plus, qui ont eu un plus grand impact, mais pas nécessairement parce qu'ils sont plus près de toi. Moi, j'ai fait un film il y a quelques années qui s'appelait L'Affaire Dumont, où je vois vraiment un mec qui existe, qui a existé, qui existe encore, où je ne me ressemble pas, je ne marche pas de la même façon, je ne parle pas de la même façon, le mec ne vient pas du même milieu que moi et tout ça, et avec une histoire horrible en plus. C'est rien qui se rapproche de moi, mais en même temps, c'est un personnage qui est lié à un tournage, à une expérience, à des risques, à une satisfaction, un bonheur, une angoisse, plein de trucs. C'est sûr que, même s'il est très loin de moi, il ne me ressemble pas du tout, mais il me suit encore un peu. Vous venez de Montréal, je pense, à l'origine. Moi, j'ai remarqué que dans certains films, vous avez l'accent québécois et dans d'autres, pas du tout. Est-ce que c'est un choix de votre part ou est-ce qu'on vous l'a imposé? C'est un choix. Je peux te parler avec l'accent québécois, ça me tente, ça ne me dérange absolument pas. C'est comme une autre langue, en fait. C'est sûr que si je joue en France, un fils de famille parisienne, je n'ai pas le choix d'avoir l'accent parisien. Des fois, je tourne en anglais aussi. Des fois, je joue un français qui parle en anglais. Des fois, je joue un québécois qui parle en anglais. Ça fait un peu partie de la chance que j'ai de pouvoir travailler ailleurs. Ça vient avec un devoir d'avoir un peu plus de précision sur le niveau du langage, sur la langue. C'est clairement que entre le québécois et le français en France, c'est vraiment presque deux langages différents. C'est des expressions différentes, un rythme différent. Même ta voix, à la limite, change. C'est cool, en fait. C'est bien d'avoir la chance de pouvoir faire ça. Et si vous deviez raconter un de vos meilleurs souvenirs de carrière? Être sur le jury à Namur. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, tu vois, il y a des films qui ont été plus marquants dans une carrière. Sans avoir fait crazy, je n'aurais pas la carrière que j'ai maintenant. Je n'aurais pas ici maintenant. Après, j'ai eu des expériences sur des films qui ont été moins marquants dans ma carrière. Mais où j'ai eu beaucoup de plaisir. Ou certains films où j'ai rencontré des gens qui sont devenus des très, très bons potes. Presque tous les films sont importants. Même ceux où tu t'es fait chier. Parce que ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Ou tu t'es engueulé avec quelqu'un. Ou peu importe. Il y a toujours quelque chose qui... Ça devient ton quotidien, en fait. Ça devient ta famille improvisée. Donc, je ne sais pas. Évidemment, faire crazy, ça a été le moment marquant. Mais après, je crois qu'il y a très peu de films que je regrette d'avoir fait. Même des films qui ne sont pas très bons au final. Il y a toujours quelque chose, quand même. Et je sais que vous êtes assez fan de hockey. Vous avez tourné dans le film Goon, dur à cuire. Où on voit le hockey comme un sport très violent, j'ai l'impression. Est-ce que c'est vraiment le reflet de la réalité, ce sport ? Ouais, en fait, dans le film, c'est plus des ligues amateurs. Où il y a moins de talent et plus de bagarres. Et même dans les ligues professionnelles, dans la ligue professionnelle, la ligue nationale de hockey, il y a encore beaucoup de bagarres. Moi, je ne suis pas fan des bagarres. Je trouve que ça n'a plus vraiment sa place. Surtout que si tu demandes à n'importe qui, fan de hockey, un des plus grands matchs que tu as vus, un des plus beaux moments de hockey, ils disent tous la finale pour la médaille d'or à Vancouver aux Jeux Olympiques. Et aux Jeux Olympiques, il n'y a aucune bagarre. C'est interdit dans le hockey international. Donc, on le sait que ce n'est pas nécessaire. Mais il y a encore des gens qui ont plus vieux, qui ont une mentalité différente. Et c'est un sport très difficile, très physique, déjà qui est violent à la base avec les mises en échec et tout. Physiquement, c'est très difficile. C'est des mecs qui arrivent à une vitesse folle. Ils sont énormes. Mais la bagarre est pas... Et c'est drôle parce que moi, je ne suis pas pour la bagarre et je fais un film sur la bagarre. Mais je trouve que ça montre le grotesque, l'absurdité du sport. Surtout, je me souviens, il y a une scène où le mec qui se fait défoncer la gueule, il y a le sang qui gique sur le verre. Et tu as une petite fille derrière qui est là comme ça. Et c'est ça. Les gens amènent leurs enfants. Moi, quand je vais voir des matchs, les enfants de 3 à 4 ans et tout, les mecs se mettent à se battre. Tout le monde se lève. Ouais, c'est un peu barbare. J'ai une toute dernière question. Vous avez joué plusieurs fois le rôle un peu d'un fils de famille. Par exemple, je pense à Crazy ou à Le premier jour du reste de ta vie. Est-ce que c'est un thème, la famille, c'est un thème qui vous touche ? Oui et non. Je crois que ça avait rapport au... Il y a un hasard et il y a le fait qu'il y a une époque où j'avais l'âge que j'avais. Et c'était un âge et j'avais un physique qui faisait en sorte que j'avais l'air de l'adolescent qui, à la fin du film, devient un adulte, genre. Et là, je suis rendu un peu trop pieux pour jouer ça, quoi. Donc, je ne crois pas... Si je joue des trucs de thème de famille, je crois maintenant, ça serait plus comme un jeune père ou un vieux frère, je ne sais pas trop. Comme dans Tudor Nicole, je crois qu'il avait été présenté ici l'an dernier où je jouais le grand frère. J'ai fait une série où je jouais un père de famille. Donc, ça commence à changer. Mais je crois aussi qu'il y a une génération, une jeune génération de réalisateurs qui ont besoin de parler de la famille aussi, de leur rapport à leurs parents et tout. Le rapport aux parents est très différent pour les gens de 40 ans que pour les gens de 60 ans. Moi, mes parents, ils vous voient leurs parents. Moi, je ne vois pas mes parents du tout. Il y a un rapport différent et je crois qu'il y a ce changement où les générations sont très éloignées, d'une certaine façon. Je ne sais pas, peut-être faire en sorte que les gens ont besoin d'en parler. Je ne sais pas trop. Mais je ne crois pas qu'on va me voir encore en tant que jeune de famille qui devient adulte. Je crois que c'est fait déjà. Merci beaucoup pour cette interview. Je vous souhaite une bonne fin de festival. Merci. 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 Merci.